Je vous donne rendez-vous tous les mercredis 18h30, samedi 18h30, ne rater pas le coach. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis 18h30, je vous donne rendez-vous tous les mercredis 18h30, et bienvenue sur votre chaîne Question de temps télévision. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bel et bien sur votre émission Planète Gospel Azik Zamba. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, Planète Gospel est cette chaîne d'exposition des talents, du Made in Cameroon, de la musique chrétienne, du gospel. C'est cette chaîne-là qui met en évidence les artistes, qui met en évidence les chantes de l'Éternel, qui met en évidence ceux-là qui ont choisi de donner leur vie pour le Seigneur au travers du chant, au travers de l'adoration. Et aujourd'hui, nous nous concentrons en immersion dans l'univers de la louange, de l'adoration, avec un artiste en particulier. Vous avez pu l'entendre, donc, likez, abonnez-vous, abonnez-vous autant que moi, laissez des messages, soutenez l'artiste, soutenez le Made in Cameroon, soutenez le gospel, la musique chrétienne. Bien, je vais me tourner vers cette douce voix, cette belle voix, cette agréable voix que vous avez eu l'occasion d'entendre. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais t'appeler la voix, mais qui ne va pas se toi. Parce que c'était très agréable, on t'entendait tout à l'heure. Est-ce que tu te sens bien? J'espère que l'ambiance est assez agréable, chaleureuse sur votre bâtiment. Oui, je me sens très bien. Je suis bien. La radio. Je n'ai pas de problème. La radio. Très bien. Est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que tu te nommes? La chambre Nova, c'est ma nom. Nova, la chambre Nova. Nous sommes en train de te recevoir sur votre plateau ici. Eh bien, le nom Nova, qu'est-ce que Nova signifie? Le nom Nova sera beaucoup. Alors, je peux dire à deux définitions, Nova d'abord c'est une étoile, et Nova encore vient de l'innovation. Donc, Nova, c'est quelque chose de nouveau, c'est une étoile. Donc, c'est quelque chose de positif. C'est impressionnant, oui, c'est très beau, vraiment, la super Nova, je pense à ce film, la super Nova, ou à cette étoile. La super Nova, comme tu dis, ça mène vraiment, il y a beaucoup de chaleur sur le plateau. Je ne sais pas si c'est l'effet, dis donc, très bien, depuis combien de temps tu chantes? En fait, je chante depuis l'âge de 6 ans, mon papa était musicien, musicien soliste, Oui, il était masque, des chorales, des groupes, de gospel uniquement. Et c'est lui qui nous a initiés uniquement dans le gospel, donc je chante depuis le bas âge. Mais j'ai pris, quand j'ai pris au Seigneur, j'ai commencé à chanter réellement. A chanter, c'est là qu'on a commencé à m'appeler chanter. Non, ça fait 17 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Non, ça fait 17 ans, 17 ans déjà. Non, ça fait 17 ans d'expérience dans la musique que tu tiens, dans les fouss peines. Dans la louange et l'adoration. C'est vraiment impressionnant, gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui t'a inspiré au-delà de ton papa? C'est vrai que tu nous as parlé de la figure de prou, qui est ton père, qui t'a poussé, qui t'a certainement également motivé. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce que tu as une idole en particulier? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire dans la musique chrétienne? En fait, d'abord, de un, la personne, on dit souvent que le laissant ne peut pas mettre bas la poule. Non, le père, lui, d'abord, la personne, le père a son âme déjà. Oui, c'était d'abord ma référence. Parce que mon père ne chantait que des chansons chrétiennes. Donc, autour de nous, nous ne connaissons uniquement que des chansons de Dieu. Maintenant, tu peux connaître Dieu. Maintenant, tu décides de suivre le Seigneur. Quand je décide de suivre le Seigneur, la personne que je peux dire qui est mon idole, pas quand même idole, je ne veux pas utiliser le thème. Oui, bien sûr, le thème n'était pas. Je ne veux pas utiliser ce thème. Je peux parler ici, là, de Dona Moana, je peux parler de Boralukens, je peux parler de Mohanbi. Vraiment, voilà, des gens qui m'inspirent un peu. Un hommage vraiment à toutes ces grandes chantres-là, à tous ces grands artistes gospel. C'est vraiment un hommage ici que l'on signale. Très bien, aujourd'hui, nous allons nous intéresser en particulier au-delà de la prestation que tu nous as donnée en prélude de notre émission. Au-delà de cela, on va s'intéresser à une chanson en particulier, Mon Essentiel. Bien, j'aimerais que tu me parles du titre Mon Essentiel, cette chanson-là vers laquelle on se tourne aujourd'hui. Mon Essentiel, c'est très bon à entendre déjà. Et puis, il y a beaucoup de profondeur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette chanson Mon Essentiel, d'inspiration, d'où est-ce qu'elle t'est venue? En fait, là, c'est déjà Mon Essentiel, c'est une chanson de cœur pour moi. Quand je parle de cœur, c'est parce que chaque jeune, chaque personne a quelque chose à cœur pour exprimer au Seigneur. Moi, en particulier, j'ai quelque chose à cœur pour le Seigneur et c'est ça qui m'a fait écrire de son ciel. Quand je me suis retrouvée dans une phase de vie, je peux dire, de désespoir, de tentation en tant que jeune, je ne me suis pas laissée entraînée, je peux dire. Je ne me suis pas laissée entraînée par la jeunesse, par l'influence et la technologie et la modernité du monde. Je me suis référée à Christ. Et à chaque fois que je me trouvais dans une situation un peu qui me dérange, il y a une chanson qui me sert à moi. La chanson, elle est venue avec la mélodie, elle est venue avec les paroles. Et c'est venu quand, au moment où j'adorais le Seigneur, je pouvais connaître quelque chose de particulier à Dieu. Et c'est là que l'Essentiel est aussi venu. Donc j'exprimais mon amour envers le Seigneur, j'exprimais la personne de qui est mon Essentiel sur cette terre, dans cette terre, sur cette terre de la terre. C'est lui mon Essentiel, c'est lui mon tout, c'est lui mon devant, mon derrière, mon être tout entier. La chanson, elle est venue. La chanson, c'est une chanson d'amour pour le Seigneur. Ça a été vraiment intéressant, sans vraiment que tu as pris du temps. Il y a de la profondeur quand tu parles de la chanson. La chanson, ça fait dix ans. Dix ans d'écrits. Oui, déjà d'écrits. Dix ans d'écrits. Oui, d'écrits. Non, mais tu ne l'as pas présentée. Non, non, non. Il fallait que... Il fallait qu'elle prenne le truc. Non. Le Seigneur peut t'inspirer des chansons. Oui, bien sûr. C'est pas là, là. Bien sûr. Il faut qu'il te donne le... Il te donne le OK. Le temps de Dieu, oui. Son OK. Son OK, t'es là. Et c'est là que j'ai mis l'Essentiel sur le marché. Très bien. Tel que tu le décris, mon Essentiel, c'est vraiment ça. L'Essentiel pour toi, c'est la place que tu accordes à Dieu. C'est sa place dans ta vie, dans ta famille. Donc, je vais simplement te demander de nous donner un petit échantillon de ce que c'est que mon Essentiel, avec cette jolie voix, cette douce voix qu'on a entendue tout à l'heure. Le Dieu qui m'a traité, il m'a sautée telle que je suis. Il a mis sur moi sa main, je suis la prunelle de ses yeux. Le Dieu qui m'a traité, il m'a sautée telle que je suis. Il a mis sur moi sa main, je suis la prunelle de ses yeux. Tu es l'Essentiel de mon amour. Tu es l'Essentiel de ma vie. Tu es l'Essentiel de mon amour. Tu es l'Essentiel de ma vie. L'Essentiel de ma vie, c'est toi. L'Essentiel de mon être, c'est toi. L'Essentiel de l'Eglise, c'est toi. On rend grâce à Dieu d'avoir cette opportunité d'entendre ce genre de voix. Merci. Afin de pouvoir motiver vraiment ceux-là qui entendent. Afin de pouvoir toucher vraiment le cœur de ceux qui entendent. et en particulier le cœur de ton Essentiel qui est ce Dieu-là. Et à qui tu rentres véritablement mal au travers de cette chanson. Donc, merci vraiment pour cette prestation. Merci. Mais parlant de cette chanson en essentiel, quelles ont été les difficultés ? Qu'est-ce que tu as traversé pendant ces 10 ans pour avoir une telle inspiration ? En fait, comme je l'ai si bien dit, je l'ai écrit. Parce que je vivais une situation qui n'était pas facile du tout. Et à chaque fois qu'il y a vraiment une situation qui me tient à cœur, je m'ai adoré le Seigneur et c'est là que le chanson est venu. Dans l'essentiel, je ne sais pas comment je peux encore l'écrire. C'est une chanson de cœur. Et les difficultés que j'ai rencontrées, vraiment pour pouvoir réaliser ces grandes difficultés, difficultés financières, difficultés un peu personnelles, voilà. Mais, on rend grâce à Dieu parce que ce qui vient de Dieu, il y a toujours un combat. Un combat, mais le Seigneur a pu m'aider à gérer la situation. Et toutes d'autres preuves. Donc, si je comprends bien, ces 10 ans n'ont pas été faciles vraiment. Et ça se voit parce que ta musique a de la profondeur. Ça dit qu'avec Dieu vraiment, comme il est ton essentiel, tu le laisses prendre son temps afin d'amener au jour ce qu'il voudrait faire de toi, là où il voudrait t'amener. Et on lui rend grâce parce qu'après 10 ans, on a le privilège aujourd'hui d'entendre cette chanson après 10 ans d'arrangement, 10 ans de préparation, 10 ans de travail, de persévérance. Cette chanson nous montre également que tu es quelqu'un de persévérance. Quand on se regarde même, c'est comme si on ne s'est pas pris des 17 points, c'est 70, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas bien que ça a peut-être 12 ans pour moi, on va déjà te dire ça. Donc, 10-12 ans, tu vois, c'est une décennie, c'est pareil. Donc, on en grâce à Dieu de ce qu'on a le privilège aujourd'hui d'entendre cette chanson. Donc, on l'espère qu'il aura encore plus entendu. N'est-ce pas ? Le demain ? Très bien. Et quelle est ta méthode de travail au quotidien ? Quels sont tes défis au quotidien ? En fait, c'est très difficile parce qu'en tant qu'enseignante, qui n'a quand même pas de vacances, que ce soit pendant les classes, vraiment, c'est pénible de joindre les deux bouts. C'est très pénible. Mais que c'est par force, c'est avec la force que j'arrive à tenir et la persévérance. C'est pour ça. Moi, je perceve, je sais que je n'aurai peut-être qu'un quart de peur pour pouvoir réaliser quelque chose. Pour pouvoir aller, peut-être que ça soit aux pétitions, aller travailler avec mon groupe, aller à l'église, aller à l'école, tenir peut-être deux écoles et tout. C'est la grâce de Dieu mon force. Ce n'est pas facile. Est-ce que l'objectif a été atteint au travers de cette chanson ? Bon, je peux dire que je n'ai pas encore atteint l'objectif, mais je rends déjà grâce à Dieu parce que quand j'ai ouvert ma page, mon compte YouTube, c'est à 400 vues déjà. Et les gens sont vraiment touchés. Les gens sont touchés. Les gens envoient des messages. Les gens bénis Dieu. Donc c'est une chanson qui envoie Dieu d'une autre façon. Ça te fait voir Dieu d'une autre façon. Je ne sais pas comment expliquer ça. En grâce à Dieu parce que justement, tu as plongé les gens dans… Je crois, lorsque moi j'ai entendu la chanson, j'avais l'impression d'être dans l'univers, dans ton univers, dans l'univers de ce que tu veux produire. Il y a vraiment du cœur. Il y a vraiment du cœur. Et le cœur n'est que ce qui peut toucher le grand public. Très bien, Nova, il y a une question, comme je disais, une problématique autour de notre émission. La loge est-elle un instrument ou un moyen pour l'Église aujourd'hui? C'est un moyen pour l'Église, mais c'est un instrument… Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Un instrument, pourquoi est-elle la loge? En fait, je ne sais pas. Je ne peux pas encore poser la question. Oui, la question est celle de savoir si la loge est un instrument ou un moyen pour l'Église, pour l'édification de l'Église. Est-ce que c'est un instrument, c'est-à-dire un moyen aujourd'hui pour avoir l'argent, pour avoir les chrétiens, pour flatter, comme on dit souvent? Un moyen de gombo? Ou bien c'est un moyen pour louer l'Église à l'Éternel ou faire l'Homme de Dieu véritablement? C'est peut-être ça la puissance? En fait, je veux parler aussi parce qu'en tant que chante, en tant que ministère de planche et d'adoration, C'est la parole où Dieu nous dit, Le Seigneur siège au niveau de la gloire de son frère. C'est un moyen pour pouvoir élever le nom du Seigneur. Quand nous élevons Dieu, nous élevons Christ, nous élevons le Seigneur. C'est un peu ça. Ce n'est pas un moyen pour pouvoir chercher l'argent, pour pouvoir se faire voir, mais uniquement c'est pour lever et glorifier le nom du Seigneur Jésus, que l'Église utilise pour pouvoir glorifier celui-là qui est dans le Seigneur. Très bien. Je crois que ta question, ta réponse ici est assez satisfaisante. Elle répond très bien à notre problématique. Très bien. Très chère Noura, quels sont tes projets à long, moyen et à court terme? Quels sont les projets de l'artiste? Quels sont tes projets, certains projets qu'on va garder? C'est des projets qu'on peut dire, je ne veux pas aller ici. Déjà, j'ai un projet de fond, un concert de musique, c'est pas encore fixé. Les dates ne sont pas encore bien fixés. C'est pas encore bien fixé. C'est le projet qui me concerne, et le projet qui concerne les jeunes que je tiens, c'est mon camp de jeûne. Dans d'autres paroisse, c'est un camp de jeûne. Et il y aura concerts, il y aura une soirée culturelle et tout. C'est juste le projet. Je t'ai entendu parler d'un camp de jeûne. Oui. Et je t'ai aussi entendu dire que tu étais enseignante à plein temps pendant les temps des classes, pendant les temps des vacances. Ce projet-là est autour de la musique? Il est structuré autour de la musique? Non, non, non. En fait, il faut dire, parce que c'est pour ça, bah, il faut dire que bon, c'est aussi. Parce que si mon collègue n'est pas là, je vais lui donner certaines touches, de musique, on peut dire. Et le camp de jeûne concerne aussi, il y a de la musique. on va parler de la musique, on va parler du penseur, on va parler... ça tourne autour de la musique. La radio. La radio. C'est bien parce que tu fais un métier également qui te passionne parce qu'on le sait, on le sent, on le voit. Tu es passionné par la musique, tu es passionné par cet art. Tu as des perspectives, des projections pour l'avenir. Tu es passionné, du projet, du art et du art. Pour l'instormément, par exemple. Pour l'instormément, tu te défini par ta musique, par ce que tu fais, par ton travail. Très bien. Depuis que tu chantes, quel a été vraiment le combat ou quel tu fais régulièrement dans la musique? Quel est ton brouillard en fait? Mon brouillard, je ne serai pas dans... Généralement. 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 Parce que je suppose que quand on est une supernova, justement, il y a des astéroïdes, peut-être. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Donc, ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Je vais parler ici. Donc, je suis bien sûr. Nous faisons face à des difficultés financières. Oui, oui, oui. Nous faisons face aux difficultés financières. Parfois, il y a de l'argent. Mais tellement quelqu'un te bloque, tu n'arrives pas à être en possession de ce qui te plaît. Ce qui te plaît. D'abord, c'est d'abord un très gros problème. C'est très grave. Tu es d'abord un peu... En fait, c'est un peu... planifier mes activités, mes déplacements aux extrêmes personnels. Nous prions. Nous te souhaitons vivement d'avoir des soutiens, des sponsors. même un manager qui t'aidera justement à manager ton tas, à organiser ton tas. Nous déjà, Planète Gospel, l'émission Planète Gospel, nous te le disons déjà avec toute la bienveillance. Nous te soutenons. Nous espérons que nous aurons toujours l'occasion de t'avoir sur le plateau. Toujours l'occasion de soutenir tes productions. Très bien. Il y a également des jeunes téléspectateurs et même artistes en herbe, chantres en herbe, qui aimeraient faire comme toi. Comme conseil que je veux donner, je vous le sais, de ne pas être pressé. Quand tu es pressé, tu te cognes le pied. Et quand tu te cognes le pied, tu sens mal. Oui. Avec Dieu, ce n'est pas vous, ce n'est pas la gloire. Non. Avec Dieu, ce n'est pas la gloire. C'est celui-là qui, celui qui veut aller loin, pas sûrement. Oui. La foi, on n'écoute pas avec la foi. La foi, c'est quelque chose avec l'espérance. Avec l'espérance, 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 l'espérance. Est-ce que ça va y arriver ? Donc, tu prends le temps, ce n'est pas la fausse. Ceux qui aimeraient faire comme moi, moi j'ai pris du temps. Je vais parler de mes chansons. Mes chansons au même nom, au même nom, au même nom, au même nom, au même nom. Au même nom, 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 au même nom. Le Christ, quand tu as cru au Seigneur, le Christ, c'est le 4ème single. Oui, ce 4ème single a le même nom à 16 ans, à 16 ans d'âge. Mais j'ai pris le temps, j'ai dit « Seigneur, j'ai peur du monde qui me fait écrire des chansons ». Parfois, je me réveille, je me réveille avec des chansons que j'écris. J'enregistre, mais je garde. Jusqu'un jour où j'avais peur, j'ai barré toujours, j'ai barré toujours, j'ai barré toujours. Mais j'ai dit, j'attends le mot du Seigneur. Ça fait 3 ans que le Seigneur m'a parlé. Genèse 12, verset 4. Je crois bien encore à Esaïe. Esaïe 3, verset 4. Oui, je crois bien ainsi. En fait, ça passe toujours dans la même direction. Je préférais que toi, une nation et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Deux fois que je vois, fois une année. C'est là que je peux se poser mes questions. J'ai dit « Seigneur, comment me dire par où ? » Comment les familles de la terre seront bénies en moi ? Comment, je veux commencer par où ? Je veux commencer par où ? Je veux commencer à visualiser un peu les Antilles. Je veux commencer à regarder les roues. Je veux commencer à regarder un peu l'humilité. C'est là que l'Esprit me dit « Regarde ce que tu as depuis ». Quand on regarde, c'est les chansons. Et c'est là que j'ai fait l'initiative « Balance du Dieu ». Je décris Kevin. Aucune de mes chansons n'a moins de 8 ans. Peut-être que je viens d'écrire à Mr. Tzana qu'à un an. On rend grâce au Seigneur pour cette merveilleuse histoire. Pour ces révélations. Très bien. Nous arrivons au terme de notre émission. Charles, vous pouvez nous saluer une ou deux personnes qui t'étiennent à cœur. Donc, je vais saluer mon tuteur. Mon tuteur, le pasteur Tabi. Elias Moubi. Oui, c'est mon papa que Dieu m'a donné. L'un de mes papas, vraiment, qui m'aime. Je le salue en particulier. Je salue aussi mon papa encore. J'ai un papa, celui-là, qui m'a emmené dans les eaux du baptême. Qui m'a montré le chemin de Dieu, le pasteur Fouda. Lui, je le salue. Je salue ma merveilleuse maman. Maman Rose. La maman qui m'a toujours soutenue et qui m'a toujours encouragée. Je suis béni par eaux. Je suis béni par la jeunesse, la Gemma. Je salue la Gemma. Et je fortifie le jeune. Pour le camp, on va faire le camp, c'est dans deux semaines. Donc, je suis béni. Et je salue aussi le réalisateur de Planète Asie. La chaîne question. Voilà. Donc, je vous salue. Je suis vraiment... Nous vous sentons vraiment saluées. Voilà. Nous vous sentons vraiment saluées. Très bien. Tu vas nous faire, s'il te plaît, une prière d'accompagnement, une prière de soutien pour ta carrière, pour tous ceux-là qui sont à la régie, pour l'émission, pour la chaîne. Seigneur, tu es Dieu. En vérité, tu auras. Nous te bénissons pour ce moment que tu as voulu que nous repassions. Seigneur, oui, c'est une interview, mais une interview à la gloire de ton nom. Seigneur, nous te bénissons et nous te recommandons. Je te recommande, Seigneur, les réalisateurs, tous ceux-là qui sont autour de moi. Seigneur, que ta grâce se les accompagne. Merci pour la force que tu renouvelles à nous. Merci, oh Dieu, pour le responsable de la chaîne. Seigneur, que tu prie que tu fortifies et que tu la mettes loin. Seigneur, parce qu'il a ce faim pour pouvoir mener le gospel, Seigneur, à l'international. Merci pour l'appel, oh Dieu, que tu as fait à ma personne. Que ton nom soit glorifié. Je ne mérite rien, mais tu as déposé ton saut et tu as déposé ta marque sur moi. Seigneur, je te prie que cet appel aille de génération en génération. Je ne veux pas parler de carrière, mais je parle de cette vocation. Je parle de cette carrière, oh Dieu. Je parle de cet appel. Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ton règne. Et que ton nom soit glorifié par cet appel. Dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Très bien, chers téléspectateurs. Ça a été un plaisir d'être avec l'illustre chanteur de l'Éternel. Merci. Nova, au nom de Nova. Oui, c'est une étoile filante. J'espère. C'est une étoile brillante. Merci. J'espère qu'elle a mis plein d'étoiles dans vos yeux au travers de sa voix. Merci. Les oreilles ont été vraiment adoucies. Elles ont entendu de doucement dix minutes. J'espère que tous ceux qui nous suivront l'opportunité, l'occasion d'entendre les merveilles de l'Éternel au travers de ta voix. Merci. Pour les prochaines émissions. Très bien, chers téléspectateurs, sur notre chaîne questions de temps de télévision. C'était votre émission Planète Gospel. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis 18h30, samedi 18h30. Je vous remercie pas du coach. Je vous remercie pas du coach.